Après une scolarité sans histoire, Joël Dédé apprend seul la guitare, puis participe à divers groupes, les Polaris, les Safari, les Tombes, les Balthus, avant d'intégrer la question qui prendra le nom de Zo en 1969. Après un passage au Festival d'Amour J et la sortie d'un album intitulé Zo Riviera 521-118, Joël quitte le groupe en 1970. En février 1971, il sort son premier album intitulé J'aime Riviera 521-160, enregistré avec, notamment, Claude Engel, malgré de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Le disque ne décolle pas. Ainsi que le 45 tours. Simple, qui en est issu. Son second 45 tours comprend une reprise de Paperback Writer des Beatles. Le magazine « Extra » lui consacre deux pages et il annonce la sortie d'un 45 tours pour la rentrée. 1971. Enregistré à Londres à l'Olympic Studio, où enregistrent les Beatles et les Rolling Stones. Ce sera « Mommy Blue », c'est son troisième 45 tours. Chants et arrangements par Joël Dédé. Cette version originale devient le tube international de l'été 1971. Joël Dédé reste premier au top 10 durant 4 semaines.